salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point news numéro 800000 j'ai oublié mais le nombre est dans le titre bien entendu aujourd'hui beaucoup de choses à vous dire on va parler évidemment des commandeurs pré-construits de crimson veau du coup qu'ils sont sortis enfin qu'ils vont sortir cette semaine et la liste a été spoilée la semaine dernière je vais pas vous proposer d'amélioration ou quoi pour cette décliste là par contre je vais vous en parler rapidement grosso modo je veux dire un peu la même chose que d'habitude mais voilà on va se pencher un petit peu sur la décliste ce sera la fin de cette vidéo avant de ça on va parler de l'annonce qu'il ya eu dans la nuit du coup du lundi au mardi aujourd'hui si vous regardez cette vidéo concernant les worlds de magic ainsi que là un petit aperçu de la saison qui arrive mais c'est surtout concernant les words on va parler aussi d'instrad double feature qui qui arrive en janvier du coup qui est l'extension qui regroupe les deux d'instrad et on va aussi parler d'une petite dinguerie pour les collectionneurs si vous avez loupé ça ça n'est passé que sur twitter tout cas moi je ne l'ai vu passer que sur twitter ça ça vaut le détour là je pense que les plus collectionneurs entre vous ça les régalera on commence du coup pour parler des worlds les worlds 28 donc pour l'année prochaine la saison 2021 2022 ont été annoncée ça y est il avait dit que normalement ça va continuer mais qu'il devait confirmer on savait pas trop et tout et du coup ça y est on le sait il aura bien des worlds pour la saison prochaine qui auront lieu du coup en 2022 il aura 30 participants et pas 16 cette fois ci on double le nombre ça fait plaisir un peu plus de spectacle et un peu plus de deux chances techniquement de se qualifier puisque c'était assez dur c'est assez punitif le système à 16 joueurs donc peut-être qu'à 32 joueurs ça permettra d'avoir peut-être une défaite supplémentaire pour se qualifier je ne sais pas mais en tout cas ça fait plaisir et ça agrandit aussi le nom ça double le nombre de places donc ça fait que les gens qui rêvent du coup de participer ont un peu plus de chances de s'y participer comment s'y qualifier on a déjà les moyens on peut se qualifier en faisant top 6 dans un des trois championships de cette année du coup il y aura le premier championship qualificatif qui aura lieu entre le 3 et le 5 décembre c'est le celui d'innistrad crimson vaut enfin innistrad puisque ça regroupe les deux innistrad du coup puisqu'il n'a pas eu pour midnight hunt également deuxième championship celui de non dynastie donc de kamigawa et troisième championship de cette année celui de nyukapena qui aura lieu du coup je suppose fin d'année plutôt vers juin juillet je sais pas quand nyukapena sort exactement on peut se qualifier également en étant top 5 mpl ou rivals avec le plus de world championship qualifying points du coup c'est un nouveau système de points puisque du coup les pro points entre guillemets n'existent plus vu que les les ligues rivals et mpl s'arrêtent à la fin de cette année on ne sait pas ce qui les remplace on ne sait pas s'il y aura un système ça ils n'ont pas parlé mais pour cette année en tout cas les points gagnés il y en aura toujours ce n'est pas des points pour se qualifier du coup à aux ligues qui s'arrêtent mais au world championship donc c'est wcqp world championship qualifying points le top 5 mpl et rivals tout confondu sera qualifié pour le championnat c'est pas les top 5 mpl et top 5 rivals c'est le top 5 des deux donc si en rival si il ya quelqu'un qui a beaucoup de points et qui dépasse le 1 mpl et ben du coup il passe devant mpl qui serait peut-être top 5 de la mpl mais qui n'est pas top 5 tout confondu le top 8 des changers aussi du coup qui aura le plus de deux world championship qualifying points sera également qualifié donc les challengers c'est pas le terme employé par wizard mais je l'emploie parce que c'est pratique c'est l'ancien terme pour dire ceux qui ne sont ni mpl ni rivals tout simplement le qui dame finalement et il y aura aussi des invités potentiellement qui appartiennent aux rivals league mpl ou aux challengers ils sont invités par wizard suivant le nombre de points donc c'est celui qui aura le plus de points et qui n'est pas qualifié qui sera invité celui ou ceux mais ça n'arrivera que si quelqu'un se qualifie de plusieurs manières par exemple je dis à n'importe quoi j'ai un manuel de pras il se qualifie en faisant top 6 au prochain championship et il fait également top 6 à celui d'après du coup il est qualifié deux fois mais il peut pas aller prendre deux slots au world du coup vu qu'il se qualifie deux fois et que les invitations ne sont pas passées au suivant ce sera une invitation à la fin de l'année pour les joueurs qui auront le plus cravaché et qui auront le plus de points et c'est assez cool du coup ça veut dire que jusqu'à la fin même si vous êtes pas loin d'être qualifié mais pas dans le spot pour être qualifié vous pourrez quand même être qualifié parce que quelqu'un d'autre peut avoir une multiple qualification et du coup ça retomberait sur vous que vous soyez challenger mpl rivals peu importe ça c'est assez cool comment gagne-t-on ces fameux w cqp world championship qualifying points et ben ils sont gagnés très simplement en championship quand on y participe peu importe qu'on soit challenger rivals mpl on gagne le même nombre de points c'est je crois si ça n'a pas changé c'est un point par victoire et un bonus de quatre points pour le top 7 et top 8 du coup ceux qui ne sont pas qualifiés directement au championship ils gagnent et gagnent chacun bonus de quatre points donc il faut faire top 8 et si vous n'êtes pas qualifié vous avez un bonus de quatre points ce qui est quand même assez énorme si jamais c'est toujours la structure de un point par match ça on ne le sait pas encore rapide point également sur les mpl et rivals league cette année je vous mets du coup l'article de tout enfin les articles de tout ce que je parle dans la description si vous voulez avoir la liste complète à lier je vais parler que des français en mpl on a toujours jean manuel de pra et gabriel nassif et en rival si on a toujours mathieu avignon le samuel des tours était au montier et il ya rafael la vie du coup qui n'est plus mpl mais qui est passé en rival sig pour cette année dernière précision pour les champions du monde évidemment je n'ai pas précisé mais c'est le cas à chaque fois il y à le champion du monde précédent donc yuta takahashi je ne dis pas de bêtises qui est qualifié pour la prochaine édition donc on sait déjà qui un des qualifiés un des participants pour les world 2021-2022 donc les world 28 ce serait yuta takahashi bien évidemment ensuite on passe à il sera double feature il sera de la feature qu'est ce que c'est j'en ai déjà parlé dans un point news c'est une mini extension entre guillemets mais pas vraiment une extension puisqu'il n'y a pas de carte c'est plus un nouveau produit qui combine les deux in strade 534 cartes au total il ya toutes les cartes des deux in strade mélangé et ça crée du coup une nouvelle expérience de limité qui sera disponible le 28 janvier prochain sera disponible dans les magasins wpm donc les locales game store finalement et il y aura une ap mais uniquement dans le w w p n pardon premium il y en a quelques-uns en france soit qu'il en a quatre si je dis pas de bêtises j'espère que c'est un produit qui sera disponible aussi sur arena même s'ils n'en ont pas encore parlé et qu'ils ont l'air de dire que ce sera plutôt une exclue magasin ça fait plaisir là ça va redonner aux gens ceux qui n'ont pas encore repris l'habitude après post co vide de refaire des événements en papier dans les magasins d'y aller donc c'est cool un mois du coup je je vais essayer d'y participer un maximum à ces événements là et peut-être faire une avant première wpm ce qui est une carte promo spéciale pour ces avant premières là qui sera disponible c'est pour tout le monde la même et je ne sais pas laquelle c'est je n'ai pas je n'ai pas vu malheureusement ce sera là sous la forme de boîtes de 24 booster parfait pour le draft puisque pour un draft il faut trois boosters pour 8 joueurs donc 24 booster en tout chaque booster de 15 cartes contiendra quatre communes de zonko et une rare ou rare mythique de chaque extension donc quatre communes de l'une quatre communes de l'eau de zonko de l'une de zonko de l'autre etc donc il y aura bien de rares ou mythiques par booster et en plus de ça parce que ça ça fait 14 la 15e carte ce sera un une carte silver screen foil dont la liste a été spoilé tout récemment que je vous mets encore une fois en description je vous montre pas tout parce qu'il ya 534 cartes du coup et ça peut être n'importe quelle carte de l'extension mais qui est en silver screen foil alors qu'est ce que ça veut dire sont des cartes noires et blanches du coup comme je vous montre juste à la voilà hull breaker aurore il y avait déjà des cartes qui avait un traitement noir et blanc mais avec un art work spécifique alors que là c'est l'art work de base mais en noir et blanc et donc il ya le contour qui n'est pas un rayment par contre qui qui est bleu rouge etc bon blanc du coup ça ressemble à du noir et blanc et il ya un traitement spécial qui fait que il ya une finition argenté au colas du coup on ne voit pas en photo mais à mon avis ça rend très très bien plus une autre finition plutôt glossy sur la carte alors je ne sais pas ce que ça va donner en vrai glossy c'est brillant techniquement et foil c'est brillant aussi donc c'est peut-être méga brillant je ne sais pas en tout cas vous en aurez une par booster donc quand vous faites un draft si vous piquez à chaque fois ça vous en aurez trois mais potentiellement et il ya des communion co que les gens vont papy que vous pouvez récupérer si vous êtes collectionneur je sais pas si on pourra acheter des boîtes de booster comme ça à la base c'était réservé au draft mais peut-être que finalement les magasins en aura assez pour en vendre ça ferait plaisir et si jamais ça n'est disponible que en draft et pas à la vente du coup ces cartes là risque tout de côté un petit peu pour les collectionneurs parce que le seul moyen d'en récupérer c'est de faire des événements donc peut être une plus value sympathique aucune idée du prix que ça coûtera parce que c'est quand même des boosters avec deux rares potentiellement trois parce qu'il peut y avoir aussi des rares et des mythiques pour ce ces cartes silver screen foil donc vous pouvez avoir un booster avec trois ou sur une une méga chance trois armitiques dans le même booster ce qui serait assez incroyable hâte de pouvoir tester ça ça sort le 28 janvier et le 21 du coup les avant premières week-end d'avant premières et je crue comprendre qu'il n'y aurait pas que des avant premières en draft mais qu'il y aura aussi du scellé pour ceux que ça intéresse donc vous pouvez un peu découvrir les deux extensions en une si vous n'avez pas pu faire d'ap pour les deux mois j'ai pas pu faire d'ap pour l'inistrad d'ailleurs donc ça serait cool que je puisse en faire en paquet scellé ou même en draft ce sera déjà cool dans cette extension là inistrad double feature on enchaîne avec la petite dinguerie pour les collectionneurs très récemment le general sales manager de star city game a ouvert une carte assez inattendue en fait dans un secret là dans secret l'air prête or foil celui avec tous les fiers actions c'est un viscère à cire donc un voyant viscère enveloppé et imprimé complètement à l'envers mais il ya un détail ultime parce que là vous dites juste bon c'est peut-être un misprint il une carte cadeau ça fait plaisir et un détail ultime la photo du viscère à cire en question à ma droite c'est qu'en fait en bas à droite de l'art work vous le voyez figure un numéro de série indiquant que ce serait du coup le 77e sur 100 exemplaires et ça c'est assez stylé c'est du jamais vu dans magic et du déjà vu dans d'autres d'autres cartes à collectionner notamment les cartes de sport mais mais ça c'est du jamais vu dans magic ça voudrait dire qu'il y aurait que 100 exemplaires de cette carte c'est tout et que là ce serait du coup le 77e je l'ai vu sur twitter j'ai vu aussi pardon sur twitter que quelqu'un aurait apparemment eu un autre viscère à cire de la même façon parce qu'on se demande est ce qu'il ya plusieurs cartes différentes il y en a 100 et ça c'est une des 100 cartes c'est un viscère à cire mais les autres ne sont pas des viscères à cire vu qu'il ya quelqu'un d'autre qui en a eu un et qui n'a pas le même numéro je crois que c'est le 59e qui a été ouvert potentiellement mais il n'y a pas une photo du 59e en tout cas j'en ai pas trouvé donc on sait pas s'il dit la vérité ou pas mais s'il dit la vérité ce serait du coup sans viscère à cire je trouverais sa logique en tout cas de faire ça on ne sait pas non plus s'il ya d'autres cartes que viscères à cire qui ont sont numérotés de 1 à 100 mais du coup pour une autre collection il y aurait sans viscères à cire et sans autres cartes ou plus ou moins on ne pas d'infos supplémentaires mais j'ai envie de vous en parler parce que je trouve ça super cool aucune info de la part de wizard pour le moment sur ces cartes mystères mais ça pourrait être le début d'une nouvelle forme d'ultra rareté ce ne sont pas des cartes exclusives ça c'est une carte qui vaut 5 centimes si vous la voulez si vous la voulez comme ça ça vaut plus cher je crois que la carte qui a été ouvert parce un système s'est vendu aux enchères à 5000 dollars il me semble donc voilà c'est un peu plus cher mais ça fait exactement le même effet que la carte à 5 centimes donc rassurez vous ce n'est qu'une carte pour les collectionneurs si vous êtes collectionnaire et que vous avez envie de tout avoir dans magic là ça va être compliqué d'avoir les 100 il n'y a qu'une seule personne au monde qui pourra qui pourra avoir et ça vaudra très très cher mais mais je trouve ça cool je suis très friand ce genre de produit des ultra rareté le fait que tu peux ouvrir en ouvrant des produits wizard voilà c'est discrète l'air mais si ça s'applique aux boosters aussi une carte ultra rare et du coup ben juste bah tu c'est comme peu comme si tu gagnais l'auto il trouve une carte qui vaut très cher ou juste que tu gardes pour la collection moi je trouve ça super cool surtout que c'est des cartes qui ne sont pas exclusives c'est une carte exclusive qui vaut super cher ça sert à rien parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui pourront la jouer et c'est nul par contre une carte comme ça que tout le monde a déjà dans ses classeurs enfin même pas dans ses classeurs parce que je suis une commune dans ses règles de communes mais je trouve ça super cool tout sera très très cool comme initiative il ya des cartes qui aiment pas il ya des gens qui aiment pas évidemment sur twitter vous connaissez un c'est pas l'endroit où on trouve les gens les plus réjouis de la planète à son twitter mais moi je trouve ça super sympa et ça rappelle les cartes de sport les cartes de sport qui font ça depuis longtemps et les collectionneurs se s'arrachent ces cartes lacs qui sont numérotés ou avec même des trucs en plus il ya des cartes de sport si vous connaissez pas qui ont des bouts de maillot des signatures etc du joueur donc c'est assez assez fou le game de la collection dans les cartes de sport et si on prend un petit peu chemin là tout doucement du côté de chez wizard je trouve que c'est sympa ces cartes ne semblent apparaître que dans les secrets de l'air par contre pour l'instant et de façon très aléatoire c'est un city game estimant que la chance d'avoir une de ces cartes si elles peuvent être présentes dans n'importe quel secret l'air serait entre une sur 3000 et une sur 5000 environ si on ne prend en compte que le drop dans lequel elles sont apparues par exemple c'est les 100 viscères à cire ils sont que dans les secrets l'air qui ont sont sortis en même temps que le prêtre mais ce serait environ une chance sur 5000 si par contre ça dépend du nombre de secret l'air qui est vendu parce qu'il ya des secrétaires qui sont plus vendus que d'autres notamment le prêtre et ben là vous avez une chance sur 15000 de l'ouvrir dans un prêtre et une chance sur 3000 de l'ouvrir dans un autre ça dépend là il ya plusieurs possibilités plusieurs calculs qui ont été fait je voulais faire pas tous en détails parce que c'est un peu relou c'est juste histoire de vous dire que vous avez pas beaucoup de chance voilà 0,00 et quelques pourcents dans l'ouvrir un mais si ça arrive c'est bingo sachant que des cartes supplémentaires ça arrive dans beaucoup de secret l'air mais c'est pas forcément des cartes très rare moi j'ai déjà eu dans un secret l'air extra life un adjani foil de war of the spark donc le celestia avec le dessin en mode vitro donc était très cool mais ça c'est une carte qui s'achète pour un ou deux euros dans cette version là donc voilà c'était une petite carte en plus ça fait plaisir mais c'est pas quelque chose qui est très value mais si de temps en temps il ya une carte comme ça 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 peut potentiellement régaler ça encourage encore une fois acheter secret l'air et tout mais n'est pas obligé vous pas le voir comme ça pour moi faut plus souvent en mode bas si vous êtes client déjà de secret l'air sachez que vous pouvez avoir sur un malentendu une carte comme ça de dingue et juste vous êtes méga régalé quoi c'est un peu tentant mais si vous cherchez pas avoir des secrets l'air n'achetez pas pour avoir des trucs comme ça ça c'est trop ce serait trop rare en tout cas pour l'instant pour espérer en ouvrir une par contre les données pour l'instant qu'on a qui sont très mec sont corroborés le fait que ces cartes là ne soit paru que dans des éditions folle de secret la position normale ce qui est un peu dommage parce que ça veut dire que là pour le coup si c'est effectivement que dans des secret l'air foil ça pousse ceux qui achètent des secret l'air à prendre les foils et moi l'état dans lequel j'ai reçu certains secret l'air folle enfin un de secret l'air j'ai trouvé vraiment pas ouvre du coup ça me met dans une situation où des gens achètent déjà secret l'air j'ai pas envie d'acheter les foils parce qu'ils n'en restent pas forcément dans un bon état ils sont un peu plus cher mais en même temps si j'ai là une chance même une chance sur 5000 d'ouvrir une carte qui voudrait 5000 dollars dedans aux enchères et je me dis je mets 10 euros de plus quoi pour l'avoir même si mes cartes vraiment bon état mais c'est pas ça c'est un peu de dommage j'espère que c'est vraiment totalement random et que juste les deux trois exemples qu'on a eu sont dans des secrets l'air foils mais on peut l'avoir un secret l'air normaux en tout cas ces secrets l'air là arrive chez les gens en ce moment depuis depuis quelques semaines du coup peut-être qu'on va en voir en faire surface plus tard et peut être que des gens seront un peu timides ou ou justement des collectionneurs ont pas envie de partager ça et garderont l'info pour eux ou sur des groupes d'échanges discord secret je ne sais pas comment marcher les collectionneurs de cartes il ultra rare mais mais voilà en tout cas moi je trouve ça cool dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous avez eu d'autres infos si vous voulez passer sur le réseau dit moi aussi en commentaire ça m'intéresse de traquer un petit peu ça et quand on aura plus d'infos en espérant que wizard communique là dessus parce que ça n'a pas l'air d'être une erreur visiblement on je vous en parlerai dans les points nous dans les points news d'excès assez relevant pour clarifier aussi visiblement c'est vraiment random le fait que ce soit quelqu'un de star city game qui l'a ouvert même si c'était une grosse chaîne c'est pas du tout wizard qui l'a attraqué et envoyé chez eux exprès c'est vraiment du hasard il se trouve qu'ils en ont ouvert un sachant que star city game ils n'en achètent pas un pour se faire plaisir ils en achètent énormément donc finalement le fait qu'ils en ont ouvert un même s'il y avait peu de chance vu le nombre qu'ils en achètent c'est très plausible que ça que ça leur arrive on passe maintenant sur les commandeurs préco du coup d'inistra crimson vaud je vous mets un lien d'inscription donc de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui plus un lien de mtg goldfish pour trouver une un upgrade au deck vampire donc je vais pas en parler je vous le montre juste là voilà une petite vidéo il ya les in et out et je pense qu'ils vont bientôt faire celui sur spirit mais pour l'instant ils ne l'ont pas encore fait donc n'hésitez pas à le mettre en favori le petit site mtg goldfish pour retrouver ça ses commandeurs du coup on en a deux on en a inspiré un vampire le spirit il arrive avec deux commandes enfin trois commandes en techniquement on a 1100 restless revenant pour cette main là on a une 4x4 qui coûte un de moins qui est spirit et soldats qui coûte un de moins à lancer pour chaque spirit que l'on contrôle donc il coûtera rapidement deux dans ce décal il a le vol et quand 1100 restless revenant ou une autre spirit non jetons que vous contrôlez meurt ou inflige des blessures de combat un joueur donc ça quand même arrive assez souvent l'un ou l'autre on crée un un blanc spirit créature token avec le vol ce qui fait que si jamais on ne vous tue que votre commandant vous allez rapidement pouvoir leur casse t c'est vraiment un bon commandant je trouve pour une synergie un peu à gros tempo spirit en commandeur multi très très cool 4 4 pour pour 2 c'est des bonnes stats ça bite d'un de bien vous pouvez tuer aux blessures générales potentiellement et quand vous prenez une brasse vu que souvent vous allez avoir quelques spirit pour caster mille cent le moins cher vous allez repeuplé avec des spirit après la brasse et ces spirit là vont vous permet de recaster mille cent puisque ça prend en compte même les tokens et c'est une dingue heureusement que d'ailleurs que les non tokens ne trigger pas sur l'effet de mille cent sinon ce serait beaucoup trop fort mais mais c'est un très bon général si vous jouiez déjà potentiellement spirit ou quoi vous cherchez un commandant azurius je pense que c'est un très bon un très bon commandant à build et il y a aussi des nouveaux commandeurs partenaires dans l'extension enfin dans les packs préco pour le lazurius vous en avez deux qui sont très sympas vous avez rhoda geist avenger pour quatre manas on a une 3 3 qui est partenaire avec timine youthful gates alors ses partenaires mais avec quelque chose c'est pas juste partenaire vigilance 3 3 pour 4 quand une créature qu'un adversaire contrôle s'engage enfin devient engagé et que ce n'était pas pour être déclaré attaquante donc par exemple une créature qui fait du mana ou alors vous vous engagez une créature ça marche aussi vous mettez un marqueur plus un plus un sur rhoda geist avenger ça va devenir très rapidement une grosse bête cette cette carte là parce que vous vous engagez les créatures votre adversaire et ses partenaires du coup avec timine youthful geist qui est un tout petit geist il me semble puisqu'il est sur l'épaule de rhoda et je trouve ça déjà ultra mimes 3 4 pour 5 fly stat ok au début de chaque combat vous engagez jusqu'à une créature ciblée c'est assez puissant parce que c'est chaque combat donc c'est pendant chaque adversaire vous allez engager une de ces bêtes qui veut vous attaquer ou même s'il fait déclare pas de phase d'attaque facile déclare pas d'attaquant pardon il passe pas sa phase d'attaque vous pouvez vous en servir pour engager une bête dans l'adversaire l'adversaire qui a le plus de créatures je trouve ça assez cool la synergie des deux ça vous donne en plus potentiellement deux cartes dans votre main de départ ça ce coeur pour faire rhoda into timine qui va du coup faire que votre rhoda gagner un marqueur tous les tours chaque phase d'attaque donc une fois que vous l'avez a joué timine quand ça revient à votre tour rhoda elle est minimum 7 7 et ça c'est puissant enfin quand ça revient à votre phase d'attaque si vous avez engagé entre temps ou si les joueurs ont engagé d'autres cartes elle prend des marqueurs supplémentaires c'est vraiment fort c'est vraiment fort cette synergie alors ça reste c'est pas non plus du cdh un pas du compétitif des haches mais vous pouvez faire des dingueries avec ces deux là c'est pas c'est moins fort je dirais dans une synergie full spirit que que millisante mais dans une synergie un peu tempo azorius je trouve que ça reste quand même super intéressant et il ya aussi un autre général mais que vous pouvez pas mettre en emplacement puisqu'il est mono bleu c'est donald herald of wings pour 4 maintenant on a une 3 3 légendaire humain et wizard qui dit qu'à chaque fois que vous castez une créature non légendaire avec le vol vous pouvez la copier sauf que ce sera une inspirite en plus d'autres types et vous ne pouvez le faire qu'une seule fois partout mais ça c'est pas grave généralement vous allez essayer de doubler des bêtes fly qui peuvent faire des dingueries notamment des effets d'arrivée en jeu je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire avec ce donald mais je sais que c'est une carte qui déjà qui cote un petit peu vous voyez quasiment 8 dollars et et que des gens ont commencé déjà un petit peu build mais j'ai pas vu les billes ce que ça donnait en tout cas voilà vous récupérez cette carte un peu gratuitement dans le pack et elle marche bien donc ça fait plaisir pas de réimpression ou d'autres dingueries la main à base est très correct par contre il ya pas mal de bilan des tomes un an il nous régale assez sur les bilans ça fait plaisir ça bien par contre qu'ils fassent pas tout le temps les mêmes bilans dans les packs commander ce qui permettrait que quand vous les achetez souvent vous avez des nouveaux bilans que vous pouvez mettre dans un seul et même deck pour l'améliorer si possible plein de bonnes cartes par contre dans ce pack vraiment il régale je passe sur les nouvelles cartes etc puisqu'il ya quand même 60 nouvelles cartes en tout enfin pas 60 par deck mais 60 nouvelles cartes commander d'extension je crois qu'il y en a 20 20 ou 25 par dec donc ça régale quand même c'est toujours worse mais mais voilà on va on va passer rapidement j'ai pas grand chose à dire en fait c'est des cartes qui marche très bien pour ce que ça veut faire comme storm of the soul qui va réanimer toutes les créatures de votre cimetière mais l'effet devenir spirit donc du coup c'est une carte intéressant vous pouvez jouer ailleurs mais c'est ça marche mieux dans spirit puisque du coup ça a créé des spirit vous voyez ce genre de cartes là ils font maintenant des cartes assez ciblées pour éviter de créer des cartes comme arcane signé qui sont des cartes très bien qui peuvent aller partout ils préfèrent des cartes intéressantes qui vont que dans une synergie mais je trouve que ils sont encore un peu timide serait bien qu'il épouse encore un peu plus que ce soit des cartes un peu plus puissante directement si vous jouez en pionnière vous a récupéré deux trois cartes pour le pionnière aussi dans le pack mais bon ce sera des des one off et il y en a genre quatre ou cinq donc c'est pas non plus pas non plus une scène mais vous la récupérez aussi et je pense que vous pouvez pour pas grand chose améliorer ses decks et faire des dingueries notamment sur les lords spirit je crois qu'il en manque il n'y a pas tous les lords spirit vous pouvez au moins rajouter un dans la liste qui coûte que dalle et ça ça fait plaisir enfin c'est pas un l'ordre spirit c'est un l'ordre créature fly mais voilà vu que tous vos spirit fly pas quasiment ça marche aussi et niveau value alors sur les prix américains pour un pack que vous achetez environ un peu moins de 40 euros 35 euros je crois il y aurait 125 dollars de value mais ça vaut pas ce prix là c'est parce que c'est de la précommande au moment je fais la vidéo le déc n'est pas sorti en vrai ça va pas voir ce prix là mais vous faites quand même petite plus value si jamais vous vous vendez toutes les cartes à unités ne vous emmerdez pas à faire ça ça n'a pas marché par contre voilà mille cent à mon avis c'est un bon général qui va quand même côté de trois sous vous avez deux trois cartes qui dépassent facilement déjà les les un ou deux dollars les deux trois dollars pardon et potentiellement donald si quelqu'un fait d'un gris avec ça ça peut valoir aussi des sous donc le prenez pas forcément pour la value si vous le jouez pas mais ça reste des produits qui sont toujours rentables c'est je vous dis toujours la même chose je vous dis surtout quand il ya des dingueries et c'est pas forcément le cas passons à vampiric bloodline du coup lui encore plus value sur sur le prix de précommande je pense pas non plus à part prédateur à war qui cote quand même déjà 14 dollars mais à part prédateur à war je vois pas vraiment de cartes qui qui percerait le général c'est très fan moreur progeniteur pour quatre malins une 3 de fly au début de chaque phase enfin étape de fin pardon vous créez un blue token pour chaque joueur qui a perdu des points de vie sourcil vous y compris et quand ce très fan attaque vous pouvez sacrifier deux blue token si vous faites ainsi vous pouvez mettre un vampire de votre main sur champ de bataille engagé et attaquant égal à l'indestructible jusqu'à la fin du tour du coup bah créer des tokens blood ça va se faire très facilement à la fin de votre tour déjà si vous avez attaqué et que vous avez vous êtes piqué avec des points de vie vous créez deux blue token donc vous avez de quoi et sacrifier le tour d'après pour mettre un vampire en jeu et le but ça va être de mettre des gros vampires en jeu avec ce très fun mais pas que d'ailleurs un truc que ce que j'ai pas dit sur spirit c'est que la curve est très cool il ya un seul drop 1 mais ensuite il ya beaucoup de drop 2 3 des drop 4 aussi la curve est assez lisse donc ça fait que contrairement à certains des précaux vous avez des drop 5 et des drop 2 vite fait vous avez des mains injouables si vous n'avez pas d'accélération il se passe rien là pour ces deux decks je trouve que c'est assez lisse donc c'est assez cool ils ont fait attention à la curve ils ont regardé mes vidéos ils ont écouté je pense pas du tout et dans le deck vampire c'est pareil vous avez un peu de drop 1 du drop 2 et du drop 3 la curve est un peu moins un peu plus élevé que dans le que dans le deck spirit mais c'est pas grave parce que vous avez quand même beaucoup de drop 3 ensuite on passe sur les drop 4 vous en avez pas mal aussi donc vous allez quand même avoir de quoi faire à tous les étapes de la curve normalement et vous avez du late game mais que vous pouvez mettre en jeu avec ce très fun donc c'est pas grave d'avoir pas mal de trucs qui coûte cher au contraire on en veut un dans la main pour le pour tricher le mettre en jeu extra fun c'est juste dommage que ça trigger que sur les vampires et qu'il n'y a pas non plus de vampire incroyable qui coûte cher ils en ont mis quelques-uns il y en a d'autres qui n'ont pas mis je pense mais c'est pas voilà c'est pas c'est pas incroyable pour 4 mana sachant que vous allez le mettre il faut qu'il serait fait l'attaque il me semble attendez je relis il faut qu'il attaque donc vous allez mettre pour 4 si vous l'avez accéléré au tour 5 vous allez mettre un drop 6 en jeu vous gagnez un tour c'est pas c'est pas insane voilà si vous mettez par contre drop 7 ou 8 là ça commence à valoir le coup l'accélération mais mais c'est pas non plus vous gagnez pas énormément de mal à bon ça évite de faire des trucs pt au moins mais je trouve que c'est pas non plus incroyable plein de bonnes petites cartes par contre si vous jouez déjà ou vous aviez envie de jouer vampire vous allez récupérer des bonnes cartes là dedans si vous jouez edgar markov vous avez déjà sûrement la plupart de ces vampires mais il ya d'autres bons vampires à rajouter dedans donc c'est worse encore une fois je m'attarde pas de tous les vampires etc championneuf dusk un vampire à 5 très intéressant à mettre en jeu attaquant puisqu'il vous il va déclencher son effet d'arrivée en jeu et du coup faire piocher un maximum de cartes en plus de mettre une patate une carte qui vaut un peu de sous c'est nir canard revenante qui ne se joue pas que dans les archétypes vampires c'est une 4 4 pour 6 qui fait que quand vous engagez un terrain un marais pardon vous ajoutez un mal à noir supplémentaire et vous pouvez payer un mal à noir pour lui faire gagner plus un plus un donc en fait vous engagez un marais vous fait gagner plus de plus de un irkana potentiellement qui cote un peu de sous qui est une nouvelle carte et qui je trouve assez puissante puisque vous pouvez la jouer même dans les decks mono noir pour doubler vous tous vos swamps ce qui est une capacité assez recherchée en commandeur si vous accélère un petit peu vous la mettez tour tour 4 allez ou tour 5 vous détapez tour 5 ou 6 avec ça vous faites vraiment des dingueries avec tout votre mal à noir donc c'est une carte assez cool qui cote déjà et je pense qu'il va garder un petit pécule donc pour le coup si vous cherchez à acheter une irkana et qu'elle cote au moment de la sortie du pack une dizaine d'euros ça vaut le coup de mettre 20 25 euros de plus et d'acheter tout le deck vous récupérez un peu de land plein de bonnes petites cartes un deck sympa à jouer et vous avez une irkana pour mettre dans un long deck potentiellement après je pense pas qu'elle va crever le plafond non plus ça reste un gros drop 6 mais pour le commandeur multi un effet comme ça c'est assez recherché et il n'y en a pas beaucoup en noir en plus qui permet de faire ça donc c'est cool dans les spells il ya aussi j'en ai parlé tout à l'heure voilà prédateurs avoir pour deux malins en sorcerie jusqu'à la fin du tour les créatures vous contrôlez gagne la menace donc ça peut tuer un ou plusieurs joueurs ça double techniquement votre nombre de créatures puisqu'il va falloir deux fois plus de créatures pour les bloquer et elle gagne également quand cette créature inflige des blessures de combat un joueur exilé la carte du dessus de la bibliothèque face cachée vous pouvez la regarder et la jouer tant que ça reste exilé et vous pouvez dépenser du mal à n'importe quelle couleur pour la jouer donc même si vous tuez pas vos adversaires vous pouvez donner la menace à votre board allez attaquer avec deux trois bêtes par ci par là pour faire de la value parce que chaque bête qui touche va exilé une carte et ainsi vous constituer une seconde main en fait pour demain là c'est un peu ce que ça fait si vous avez deux trois bêtes qui peuvent attaquer même en early game un genre tour 5 vous faites ça vous attaquez avec votre tour 2 votre tour 3 votre tour 4 les créatures vos adversaires vous avez encore du mana pour jouer d'autres cartes et vous allez piocher techniquement trois quatre cartes suivant combien de bonnes vous avez si vous avez fait des tokens ou autre par exemple et je trouve ça assez puissant et ça ça m'étonne pas que ça cote déjà 14 dollars parce que je trouve que la carte est assez forte et vous n'avez pas besoin que ce soit des vampires ou quoi pour la jouer partout cette carte dès que vous avez un peu de bête vous êtes un petit peu à gros et vous jeu du noir ou alors vous avez des bêtes qui ont déjà potentiellement le fly ou des capacités d'évasion ou leur rajouter la menace alors là vraiment ça les rend un blocable si elles ont le piétinement ça marche très bien aussi puisque du coup même s'ils ont le menace elles peuvent être double bloqué mais avec le piétinement vous allez passer un petit point de dégâts et du coup en figé des blessures donc on voit un joueur et du coup trigger l'effet d'exilier une carte vraiment une excellente carte pour ces deux cartes franchement ça vaut le coup d'acheter le pack je pense si vous en avez l'utilité bien entendu à côté de ça du spell classique un des petites brasses des outils de gestion de quoi piocher des cartes le pack classico avec un maximum d'accélération et je crois que c'est tout ouais on a fait le tour connexion avec la peigre c'est assez cool comme carte ici pour le commandeur niveau des landes pas de dinguerie non plus mais des une bonne main à la base exactement comme de dex spirit ma conclusion comme d'habitude si vous jouez ses packs c'est intéressant si vous voulez acheter ses packs pour les modifier c'est super intéressant pour pas grand chose du coup pour en tout environ 80 euros vous avez un pack amélioré super cool si je devais choisir juste à la value je prendra le deck vampire qui en plus a des cartes qui se recyclent ailleurs par contre si je devais choisir plutôt je vais enlever la pub c'est un peu chiant un pack pour l'affinité pour ce que j'en ferai je jouerai plutôt un deck spirit puisqu'en azorius quand vous voulez jouer en commandeur si vous jouez pas un deck un peu contrôle un peu rigolo vous n'avez pas des masses de solutions à part de jeu brago qui est très cool c'est effet blink arrivé en jeu mais voilà c'est brago du coup c'est plus sympa je trouve de partir sur spirit pour avoir un plan de jeu un peu alternatif un peu à gros tempo vous pouvez faire plein de trucs avec ça alors qu'en ragdos vous avez déjà plein de stratégies différentes du coup partir sur un tribal vampire sauf si vous adorez ça ça un peu un peu moins fun même si vous faites quand même des trucs cool et et ragdos voilà c'est une bicolorité quand même super sexy à jouer mais mais mon choix se porterait plutôt sur le spirit pour pour le gameplay et pour ce qu'on peut en faire et plutôt pour vampire pour pour la pour la value mais les deux packs sont quand même très intéressant en vrai ça se passe vraiment joué à l'affinité et niveau puissance j'ai aucune idée duquel est plus fort des deux donc écoutez votre coeur de toute façon quand vous commencez vous en foutez de la puissance d'un pack vous pouvez gagner avec n'importe quel deck en commandant multi sauf si vous jouez contre des gens ultra forts avec des du cdh mais ça c'est pas la question ça n'arrive pas quand vous commencez normalement donc voilà faites vous plaisir et ça conclut cette vidéo du coup j'espère que vous a plu commentaire dans l'inscription pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça de ces news et de quel pack commandeur vous allez acheter potentiellement et si vous avez des idées d'amélioration pour ces packs commandeurs mettez les en commentaire ça aidera aussi les autres et ça ça fait plaisir pouce bleu anticipation de confiance là à cette heure ci de la vidéo c'est plus une anticipation c'est que vous avez vous avez eu confiance cette vidéo vous êtes content de cette vidéo donc petit pouce bleu ça fait plaisir réseaux sociaux dans l'inscription twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux chippers qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et